Voici ce qu'est devenu le trou de toutes les inquiétudes, avait dit, commune d'attirmer département du Mono. Une semaine après, les premiers jets de boue et de gaz naturel. Du puits tubé, creusé de façon artisanale, ressort toujours cette eau boueuse. Seulement le débit et la force de rejet des premiers jours ne sont plus les mêmes, mais les autorités en charge des mines et de l'eau sont toujours aux aguets. Ceux qui réalisaient l'ouvrage n'étaient pas des professionnels en la matière. Donc au cours du forage, dès qu'ils ont atteint une profondeur d'environ 36 mètres, c'est qu'il y a eu un phénomène qui s'est produit, qui a occasionné une fuite de gaz. Et le gaz qui s'est échappé a entraîné dans son jet, disons, du sable et des argiles. Comme vous pouvez constater sur le terrain, toute la flore qui est ici, vous voyez que c'est couvert de la poussière. Ce genre de phénomène serait courant dans la région. Une bonne partie des départements du Monde du Koufou constitue une zone artisienne. La peur cette fois-ci, c'est le gaz naturel qui accompagne les jets d'eau, du gaz naturel provenant de la décomposition des matières organiques. Depuis des millénaires, il pourrait s'agir d'accumulation de matières organiques. Et avec l'eau, il y a des gaz qui se forment, notamment un gaz qu'on appelle le méthane. Et également, il peut se produire du sulfure d'hydrogène. Je le dis comme ça parce que nous connaissons le phénomène. Mais il faut maintenant le vérifier ici et surtout voir s'apporter. Les autorités doivent dès maintenant, en attendant que l'on maîtrise le phénomène d'émanation de gaz, d'interdire tout forage dès maintenant. C'est pas qu'on va interdire aux gens d'avoir de l'eau, mais à l'heure actuelle, pour que nous puissions suivre le cycle de ce qui se produit, ils doivent l'interdire et ils ne peuvent forer que dès qu'ils ont l'autorisation, tout au moins, de notre représentant régional, que le directeur départemental de l'eau du Monocoufo. Le phénomène auquel nous avons assisté relève de l'imprudence de certains de nos concitoyens. Et cela nous a causé beaucoup de frayeur. Et au regard de tout ce que j'ai entendu, de la part des techniciens, je note qu'il y a plus de peur que de mal. Je voudrais rassurer mes concitoyens, les populations du département du Monocoufo, que c'est un phénomène naturel, que pour le moment, il n'y a pas encore péril à la demeure. Il y a plus de peur que de mal, rassurent les autorités. Néanmoins, elles invitent les populations à faire preuve de prudence. Des prélèvements ont été faits pour détecter la nature du gaz. Des dispositions prises pour expliquer davantage ce phénomène naturel.